Le Zohar de ce matin, il continue sur la prière. Cette semaine, le Zohar part sur la structure de la prière. Dans la prière, il y a un passage que nous disons chaque matin. Ce passage-là, dit le Zohar, il va en ordre alphabétique. El, Aleph, Baruch, Bed, Gedol, Gimel, Dea, He, Ken, ainsi de suite, de Aleph à Taf. En vérité, ce n'est pas le seul passage. Beaucoup de passages de prière sont dans l'ordre alphabétique. Si je prends le Tahanoun, Acham, Bagad, Gazal, Aleph, Bed, Gimel, Dalet, He, Vav, Yad, 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 Jusqu'à Taf. Si tu prends tous les Slichauds, 70% des Slichauds sont en ordre alphabétique. Si tu prends le Tahanoun de lundi et jeudi, ordre alphabétique. Ok? Achereh yishwebetecha, Oydokasela, Becholim avarcheka, Bed, Gedol Adonai, Moulan, Maud, Gimel, Aleph, Bed. La majorité, pas majorité, mais beaucoup de nos prières sont dans l'ordre alphabétique. Il dit ici, Begin, begin, Dat van ziiran, Let revacha ben ayu. Il dit, c'est des tikunim, c'est des élévations. Ok? Venu tikune ol matan, Datyan ima tronita legabe makayla. Alors ça, c'est des élévations qui se font avec la Malka, la reine, qui se présente devant le roi. Alors on explique. Regarde, le Baal Shem Tov, une fois, après Kipour, il était très content. Il a dit, j'ai jamais passé un Kipour comme ça. Pourquoi? J'ai tellement mis des ferveurs dans ma prière, jamais j'ai eu leur concentration comme ce Kipour. Il va dormir la nuit, on lui montre dans le rêve, il y a quelqu'un qui l'a dépassé par ses prières. Alors dans le rêve, il dit, c'est pas possible. Où est-ce qu'il se trouve cette personne? On dit, voilà, telle est-elle, dans ville telle est-elle. Tout de suite, le lendemain matin, sans tarder, il prend, il s'en va rencontrer cette personne. Il dit, je ne savais pas que ce tzadik existe. Jamais on n'a parlé de ce tzadik. Il est parti le voir, il est rentré dans un village, il a cherché, il a trouvé un nom simple. Mais les tzadikim, ils sont simples. Le gars, quand il l'a vu, il a commencé à pleurer. Oui, je sais pourquoi vous êtes venus, vous êtes venus me faire la morale, mais écoutez, c'était malgré moi. Il dit, quoi? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Moi, je suis venu, rien que tu ronds. Il dit, oui, je sais, parce qu'hier c'était Kipour. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, vous savez, dans ce village, il n'y a pas de minyan. Il n'y a pas de juif, il n'y a pas. Moi, je suis le seul juif. Et j'ai prié tout le seul Kipour. Et en plus de ça, je ne me suis pas pris à temps. J'ai oublié de m'acheter un marzor pour la prière. Je n'avais pas un marzor pour prier. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, tout le Kipour, depuis le matin jusqu'au soir, j'ai demandé à Hachem, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment prier. Il a récité le Aleph-Beth du début à la fin. Il a dit, Aleph-Beth, Gimel, D'Aleph-Beth, Ainsi, il a fini, taf, et a recommencé. Aleph-Beth, Gimel. Et il a dit à Baal Shem Tov que la prière à lui, à cet homme simple, ils l'ont dépassé. Pourquoi? Parce que des fois, tu dis des choses, tu ne comprends pas ce que tu dis. Ou tu le dis mal, tu n'as pas lu avec bonne ponctuation. Quand tu dis Aleph-Beth et tu demandes à Hachem de mettre tout ensemble, Hachem fait la bonne chose, le bon mot. Et la chose qu'il faut penser et tout ça, il monte au ciel. C'est pour ça que notre prière, en cas où, qu'on n'avait pas assez de ferveur, si on le dit en ordre alphabétique, Hachem, Hachem, Nubagad, Nubagad, Nubusate, à quoi je vous prends ce Aleph-Beth? Si on n'a pas dit bon, qu'est-ce qu'il faut dire du bon? Alors au moins, il prend le Aleph-Beth, les acronymes de tout ce mot, et il compense de prière avec. Et ça, c'est la reine qui vient ramasser notre prière pour le présenter envers le roi. Il dit ici, à part ça, nous avons la Kedusha dans la prière. Il passe maintenant à la Kedusha. Dans la Kedusha, il y a deux sortes de Kedusha. Il y a des Kedusha que le Malachim, il y a le Malachim où ils disent, il y a la Kedusha du Yahid. Et au Kimna, tout Kedusha qui est dit en hébreu, l'individu n'a pas le droit de la dire. Et une Kedusha qui est en aramein, c'est fait pour l'individu. C'est fait pour l'individu. Alors, de quoi il part ? La Kedusha se trouve dans la Chazara de la prière. On fait la prière, l'amida, on répète, comme les anges ont, il vous fait, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cette Kedusha est complètement en hébreu. Tout le passage est en hébreu. Ça, c'est un Kedusha que les anges disent. Ça, c'est un Kedusha tellement élevé, tu dois la faire debout, et tu dois la faire avec Minyan. Tu ne peux pas la faire sans Minyan. Il y a une autre Kedusha. Deux. Il y a deux le matin. Il y a deux Kedushas le matin, que nous disons, qui sont en aramein. La première Kedusha, et pas tous les deux, rien qu'une sur deux. La première Kedusha, c'est la traduction, un aramein de cette Kedusha. Cette Kedusha, pourquoi on le dit en aramein? Parce qu'il y avait une époque où les Romains ont interdit aux Juifs de dire la Kedusha dans la prière. Ils emmenaient des policiers pour l'armida, et ils assuraient qu'ils ne font pas la Hazara ni la Kedusha. Quand ils ont fini, ils sont partis les policiers. Khamim, de cette époque, on a instauré un Kedusha en aramein pour qu'il ne réalise pas. Et cette Kedusha, elle s'est dit assis pour qu'il ne voit pas qu'on est debout. Alors on le dit, moitié en hébreu, ça veut dire moitié en hébreu, moitié en aramein. Cette Kedusha a été instauré pour les Yahid. C'est pour ça que le Shoukhan Aouk il dit, mais la partie hébreu, la partie hébreu de cette Kedusha, comme il dit le Zohar, c'est fait rien pour Mignane. Alors le Zohar il dit, si tu n'es pas dans un Mignane, si tu n'es pas dans un Mignane, tu es pris chez toi seul et tu dis qu'il faut le lire avec ta Amim. Comme si tu lisais la Torah pour ne pas dire que tu dis la Kedusha. Alors quels sont les ta Amim ? Kadosh, Pasek, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo Kholah, Arezkevodo, avec ta Amim. Il faut le lire avec ta Amim pour que ça n'a pas l'air que tu dis la Kedusha. Après la partie aramein, tu peux la lire normale, mais tu la lis à voix basse. À voix basse. Tu la lis à voix basse comme ça, dit la Rizal, pour compenser. Alors pour te dire, il y a deux Kedushaot. C'est pour ça qu'on a étudié cette semaine, le Belichar, et qu'est-ce qu'il dit ? Si quelqu'un est en retard, si quelqu'un est en retard, et le Kahal est déjà vers la fin de la prière. Le Kahal est au bas de Tsiungoel. Lui, il est en train de faire la Amida, mais les deux, ils arrivaient à Kedusha. Lui, il est arrivé à la Kedusha de la Amida. Eux, ils sont la Kedusha ou le Belichar Goel. Dit le Rabbe Nishraï, tu n'as pas le droit de dire la Kedusha. De toute façon, ils disent, est-ce que tu te joins à eux ? Tu n'as pas le droit. Parce que les deux Kedusha sont différents. Un est plus élevé que l'autre. La Kedusha de la Amida, ça prend un mignan. Ah, mais j'ai un mignan. Oui, mais eux, ils ne sont pas en train de dire la Kedusha. Et ils sont en train de dire la Kedusha du Belichar. Comme les deux Kedushas ne sont pas pareils, tu dois te taire et tu ne réponds pas la Kedusha avec eux. Tu continues ta prière et tu vas à ta Kadoch, tu sautes à Amida. Pour dire que c'est très important ce Kedusha. B'Aouk Hadouna il est en l'âme. Amen et Amen Amen